Salut tout le monde ici, Michel pour le blog de Vestback, j'espère que vous avez bien. Aujourd'hui, on vous présente les écouteurs bouton sans fil d'Edifier, il s'agit des TWS NB. Ce sont des écouteurs réellement sans fil, donc ils n'ont aucun fil qui les relie et ils n'ont aucun fil qui les relie à votre téléphone intelligent. Pour les connecter, rien de très compliqué, vous n'avez qu'à les connecter via la norme Bluetooth et honnêtement l'installation est très simple. Une fois que vous les sortez de l'emballage, les diffus vont entrer automatiquement en mode de connexion et vous n'avez qu'à les sélectionner dans votre téléphone intelligent. Honnêtement, la configuration est très facile. Ces deux écouteurs-là, ce qu'il faut savoir en même temps, c'est qu'ils sont dotés d'une pile, comme tous les autres écouteurs sans fil. Cette pile-là est quand même très bonne, elle offre une autonomie de 33 heures maximum. Ce qu'il faut savoir, c'est que de ces 33 heures-là, il se peut que vous en ayez moins, vous ayez moins que 33 heures si vous activez l'un des modes de suppression active du bruit. Parce qu'il faut savoir que, mis à part le mode ordinaire, il y a deux autres modes. Vous avez donc le mode de suppression active du bruit, qui coupe la plupart des bruits environnants, donc qui vous donne l'impression d'avoir une bulle autour de vous. Et vous avez également le mode s'ambiance. Qu'est-ce que le mode s'ambiance? C'est quand même intéressant. C'est un mode qui est conçu pour vous mettre dans une bulle sans pour autant manquer des informations importantes. Je vous explique, par exemple, vous êtes à la gare de train ou même à l'aéroport et vous attendez votre prochain vol. Eh bien, si quelqu'un parle dans le microphone, par exemple, vol 44 pour Paris, il va automatiquement vous permettre d'entendre ce son-là, cette voix-là, pour vous éviter de manquer votre vol. Dans les faits, concrètement, ça fonctionne quand même assez bien. C'est quand même assez surprenant. Il ne va pas juste couper les voix-là. Disons que c'est un mode un peu qui n'est pas parfait. Bon, par exemple, si vous entendez une auto-klaxonner, vous allez probablement plus l'entendre que si vous activez le mode de suppression active du bruit. Mais c'est un mode qui est quand même très intéressant. Pour ce qui est du confort de ces écouteurs-là, honnêtement, c'est parmi les écouteurs boutons, les écouteurs boutons sans fil, les plus confortables que j'ai essayé. Vous avez évidemment dans l'emballage d'autres embouts et d'autres petits crochets que vous pouvez changer facilement. Mais par défaut, ces écouteurs-là sont vraiment très, très, très confortables. Donc, il suffit vraiment de les mettre de cette façon-là et même si vous faites de la course, ici, on peut voir, même si vous faites de la course, ils ne vont pas tomber. Même si vous suez aussi, s'il pleut, vous allez pouvoir les utiliser parce qu'ils sont résistants à l'appui et à la sueur. Pour les recharger, ce n'est pas très compliqué. Vous n'avez qu'à utiliser, qu'à vous servir de ce petit boîtier-là. Donc, c'est un boîtier qui est inclus dans l'emballage. Lui-même, il se recharge via USB. Donc, vous avez également un câble USB que vous pouvez connecter à l'arrière du boîtier. Et ce boîtier-là vous permet d'avoir une autonomie de 15 heures maximale. Bon, le boîtier est peut-être un petit peu gros, mais en même temps, ce n'est pas non plus un super boîtier très, très, très lourd. Il est quand même facilement transportable dans un sac à main, par exemple. Pour ce qui est de la qualité audio, c'est surprenant. Quand on sait qu'il y a peut-être des écouteurs boutons qui sont plus coûteux, plus chers, la qualité audio est quand même très bonne. L'application qui est fournie ne vous permet pas de jouer dans tous les réglages. C'est peut-être un petit bémol, mais vous avez quand même des bonnes bases sans qu'elles prennent toute la place. J'ai même trouvé que les bases étaient peut-être un peu moins présentes qu'avec les autres écouteurs boutons de la même gamme de prix. Mais ce n'est pas forcément un point négatif, surtout pour les amateurs, disons, de chansons traditionnelles, de piano, de musique classique, tout ça. Donc, ce n'est pas non plus désagréable. Personnellement, j'ai quand même trouvé ça très bien. Aussi, ce qui est bien, c'est que sur chacun des petits écouteurs, vous avez un bouton qui vous permet de contrôler votre musique. Plus ou moins, vous ne pouvez pas monter ou descendre le volume, mais vous pouvez notamment changer de piste. Donc, aller, par exemple, si vous appuyez sur le bouton de l'écouteur droit, vous pouvez aller sur la prochaine piste, donc avancer. Et les boutons de l'écouteur gauche, quant à lui, vous permettent de reculer. Ces boutons-là vous permettent également de répondre à des appels. D'ailleurs, la qualité des appels est très bonne et aussi d'activer les différents modes de suppression active du bruit. Alors voilà, c'est ce qui fait le tour de ces écouteurs-là, des Defier. Et puis, comme toujours, si vous avez besoin d'un renseignement supplémentaire, de données techniques, je vous invite à lire ma critique complète sur le blog de Best Buy. C'était Philippe Michaud et je vous dis à la prochaine!